Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo consacrée à la présentation d'un nouveau programme qui vient remplacer le gestion article module 1 que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de découvrir. Alors ce programme c'est une mise à jour évidemment, c'est une refonte complète du système qui va vous permettre en fait dans les grandes lignes et bien de gérer vos articles, votre stock, vos mouvements de stock qui va vous permettre de saisir vos ventes, d'éditer des statistiques enfin voilà on va voir tout ça plus en détail, ce sera beaucoup plus concret, à commencer donc par l'accès au programme, ce qu'il contient et évidemment les prérequis on va dire à cette installation, les paramétrages et les polices d'écriture qui sont à installer. On découvre ça ensemble tout de suite. Alors donc voilà le contenu du dossier de cette appli, donc gestion article module 1 troisième version. La première chose à faire sera d'installer les polices d'écriture qui se trouvent donc dans le dossier police. Il y en a deux, la police EN 13 et la police 128. Alors pour installer la police d'écriture, rien de bien compliqué, vous double cliquez sur la police EN et vous cliquez ici sur installer. Moi il me met un message m'indiquant qu'elle est déjà installée, vous voulez voir la remplacer, on va lui dire oui. S'il s'agit de la première installation, vous n'aurez pas ce message. Dès lors que le bouton installer apparaît en grisé, la police est bel et bien l'installer. Je ne vais pas faire le travail pour la police code 128 puisque comme indiqué, elle est déjà installée sur mon système. Donc le programme contient ses différents dossiers et différents fichiers. Ne renommez pas les fichiers, ne déplacez pas les fichiers de manière à assurer le bon fonctionnement du programme. Quant au programme lui-même, eh bien c'est un programme qui fonctionne sous Excel, uniquement compatible Windows et donc qui nécessite l'utilisation du logiciel Excel des versions 2007, aux versions les plus récentes. Moi je travaille sur Office 365 et vous allez voir que le programme fonctionne très bien sous cette version-là. Pour les versions antérieures, je ne peux évidemment pas garantir le bon fonctionnement du programme et le programme n'est pas fonctionnel, donc ni sous Mac, ni sous OpenOffice ou LibreOffice. Pour lancer le programme, un double clic sur gestion article. Voilà. Et donc eh bien j'ai modifié un petit peu le système d'interface. Jusqu'à présent je mettais des boutons avec des libellés. Je trouvais ça un petit peu austère. Donc on est parti maintenant sur des petites images. Alors chaque image a ce qu'on appelle un contrôle type texte qui vous indique, voilà, gérer la base de données articles, générer des étiquettes, effectuer des mouvements de stock, saisissez vos ventes, consulter vos statistiques de vente. Le premier travail à faire sera dans l'onglet paramètres puisque c'est ici que vous allez pouvoir eh bien générer vos fameux codes. Alors, soit des codes EN13, soit des codes 128, soit des QR codes. On va partir sur un paramétrage code EN13. Donc vous pouvez modifier la structure de votre code, aucun problème là-dessus. Alors vous pouvez renseigner aussi les coordonnées de votre entreprise. Ça n'aura pas d'incidence sur ce premier module. Les coordonnées d'entreprise auront une utilité sur le gestion article module 2 qui sera, je pense, très prochainement disponible. Au niveau des colonnes libres, ce sont des choses que vous pouvez paramétrer vous-même. Alors je vais vous montrer brièvement. Donc là, il enregistre et il revient à la fiche article. Voilà la fiche article. Cette fiche article, vous avez ici cinq menus déroulants que vous pouvez paramétrer à votre guise. Donc des catégories des stockages, mais ça peut être nommé. Je vous remontre dans l'onglet paramètres. Donc on peut appeler ça catégorie ou autre chose. Et puis ici, vous pouvez ajouter différentes catégories. Par exemple, outil haja main. Vous l'ajoutez. Hop là. Électroportatif. Vous l'ajoutez, etc. Ça peut être aussi pour de la vente de textile, par exemple. Vous pouvez mettre les tailles, les tailles, les coloris, etc. Armoire. Hop là. Voilà. Coffre. Boîte à outils, etc. Vous avez la possibilité de modifier vos colonnes. Hop là. Et puis de rajouter jusqu'à trois autres colonnes si besoin. Donc troisième colonne, etc. Vous avez la possibilité de paramétrer les taux de TVA. Bon, par défaut, sont paramétrés les TVA françaises. Mais compte tenu que ce programme peut avoir une devise monétaire en dollars, en euros, en euros, en euros, sterling ou en francs CFA, eh bien vous avez la possibilité de paramétrer les taux de TVA correspondant au pays dans lesquels ces devises sont appliquées. Et puis une référence article automatique. Par défaut, ça va être une référence en A0001, 0002, etc. Mais vous pouvez dire non pour la référence article automatique et paramétrez vous-même votre propre référence article. A savoir qu'il faut privilégier des références, comment dirais-je, en alphanumérique. Donc ceci étant fait, vous pouvez enregistrer ou simplement faire retour ici. Ça enregistre et ça retourne à l'écran d'accueil. Hop là. Voilà. On va voir maintenant la création des articles. Alors la génération, enfin la gestion pardon, de la base de l'article. Donc vous voyez la fameuse référence article qui se renseigne, qui on a paramétré en renseignement automatique. Si ça n'avait pas été le cas, vous pourriez renseigner ici, donc une référence article alphanumérique. Vous renseignez ensuite la désignation du produit. On va partir sur un marteau et puis vous allez cliquer sur ce bouton pour générer un code barre. Si vous avez déjà des codes barres, vous pouvez les saisir directement ici. Le code barre apparaîtra automatiquement. Et vous voyez mes catégories, mon stockage, ma fameuse troisième colonne apparaissent ici. Donc vous avez la possibilité de paramétrer comme indiqué ces cinq fameuses colonnes. Marteau pour enfoncer des clous au niveau de la description. Vous pouvez aussi donc ajouter un visuel au produit. Et puis les informations relatives à la tarification. La TVA, 6 TVA, il y a. Un marteau en France, on va partir sur une TVA à 20%. Le prix de vente, 19,90. Automatiquement, ça vous calcule la marge en valeur, la marge en pourcentage calculée à partir du prix d'achat de la TVA et du prix de vente TTC. Un stock théorique, et un stock alerte qui vous mettra, on va le mettre à 5, une petite information vous indiquant que le stock minimum de 5 est atteint. La valorisation du stock, c'est-à-dire mon prix de vente fois ma quantité. Mon prix d'achat, pardon, fois ma quantité. Et on valide. Automatiquement, le produit vient s'ajouter ici avec la référence, le libellé et le stock. On a la possibilité ici de rechercher des produits par désignation. On va en créer un second, tournevis, on génère un code. C'est de l'outil à jamin, c'est stocké dans la boîte à outils. Le prix d'achat, 5,95. On va lui remettre un taux de TVA, un prix de vente, un stock et un stock alerte. Et un petit troisième. Une clé à molette. Toujours d'outil à jamin. Et elle, elle est stockée dans l'armoire, dans le coffre. Dans l'armoire. Donc vos articles sont créés. Vous allez pouvoir maintenant gérer vos stocks, vos ventes, etc. Alors évidemment, il y a différentes options complémentaires. La possibilité de modifier une fiche article ou de supprimer une fiche article. Au niveau de la génération des étiquettes, vous allez pouvoir scanner, par exemple, ici, vos codes-barres. Moi, je n'ai pas branché ma douchette, mais en scannant, il affiche automatiquement les informations relatives aux produits. Et puis par défaut, il propose autant d'étiquettes que de produits en stock. Mais vous pouvez sans aucun problème modifier cette quantité. Vous cliquez sur le petit plus pour que l'article s'ajoute. Et vous allez vous créer une liste de produits pour lesquels vous avez besoin d'étiquettes. Ceci étant fait, vous allez cliquer sur « Générer les étiquettes ». Donc là, ça travaille par un système de publipostage avec les fichiers Word. Alors ça, c'est extrêmement important. Si vous générez des étiquettes QR code, lorsque vous allez ouvrir le fichier Word, il faudra faire les touches « Ctrl A » et « F9 » pour actualiser les QR codes, puisque eux, ce ne sont pas des données, mais des images. Et voilà vos étiquettes. Donc, comme indiqué sur le site, le format d'étiquette est modifiable à souhait sur demande. Je ne vais pas les enregistrer. Je fais « Retour ». Et donc, j'ai mes étiquettes que je vais pouvoir désormais coller sur mes produits. Alors ensuite, pour la mise à jour des stocks, ça va se passer dans le menu « Effectuer des mouvements de stock ». Vous avez différentes options. Je vous montre quand même. Je fais une petite manip. J'ai mis volontairement tous les stocks à zéro, de manière à voir que les entrées s'effectuent bien et les sorties s'effectuent aussi bien. Alors, hop là, on enregistre. On ressort. On va faire un premier mouvement de stock sur le premier produit. Stock 0, entrant, on va en entrer 10. Le deuxième produit, on va en rentrer 15. Et le troisième produit, on va en rentrer 20. Pour valider les mouvements de stock, on clique sur le bouton du même nom. Voulez-vous vraiment valider les mouvements de stock saisis ? Oui, c'est ça qui va vous permettre de mettre à jour vos stocks. Et désirez-vous éditer un bon valorisé ? Oui ou non, selon vos besoins ? On va répondre oui. Ça, c'est un message qui apparaît sur les versions les plus récentes d'Office parce qu'on ouvre un fichier PDF de manière automatisée. Donc, il se dit « Attention, est-ce que vous voulez bien l'ouvrir ? » Et donc, vous avez votre fiche de mouvement de stock datée avec le code, la référence, le désignation du produit, s'agit d'un flux entrant ou d'un flux sortant, et la valeur de stock. L'impression s'est-elle bien déroulée ? Oui. La mise à jour des stocks, c'est correctement déroulé. Si on revient à la fiche article, j'ai bien mon 10, 15, 20 en stock. Donc, vous pouvez par là-même effectuer aussi des mouvements de stock sortant. Donc là, le temps de traitement est un peu plus long à cause de l'enregistrement. Hop là. Si je sélectionne, allez, le dernier produit par exemple, on va faire un mouvement de stock sortant. Je n'ai pas besoin de mettre le moins. Je saisis juste 5. Par défaut, il va me le mettre en négatif. Voilà. Le deuxième produit, on va en enlever 3. Et le premier produit, on va en enlever un. Encore une fois, valider les mouvements de stock. Oui. Cette fois, je ne vais pas imprimer de bons valorisés. La mise à jour, c'est correctement déroulé. Si on revient, vérifiez nos articles. La mise à jour, effectivement, c'est bien appliqué. Concernant ce menu mouvements de stock, il vous permet aussi, si vous le souhaitez, si vous êtes équipé d'une douchette, ce qui peut être pas mal avec ce genre de programme, de décharger une scannette de mouvements entrant ou une scannette de mouvements sortants. Sur le site internet, il est proposé un modèle de douchette, le modèle Troestart. Je n'ai plus la référence en tête, mais qui est plutôt pas mal. Et qui vous permet, en fait, voilà, ici même, de décharger votre douchette. Vous la déchargez, vous cliquez sur traiter le déchargement. Et automatiquement, il va vous ajouter les produits de la douchette, ici même. Il suffira, derrière, à valider les mouvements de stock. Vous pouvez faire de même avec décharger la scannette pour les mouvements sortants. Autant dans cette fenêtre, vous pouvez sortir directement, ou traiter, pardon, directement des mouvements entrants et des mouvements sortants, via le scan de la douchette, uniquement des mouvements entrants ou uniquement des mouvements sortants. Et donc, via ce bouton, vous avez la possibilité d'éditer une valorisation de votre stock complet. Et toujours la génération du PDF, on va lui répondre oui. Et vous avez la liste de tous vos produits. Donc là, je n'ai que 3 produits saisis, mais vous en auriez 500, vous auriez une valorisation de vos 500 produits. L'impression s'est-elle bien déroulée ? Oui. Et on revient en arrière. Autre option proposée par le programme, la saisie des ventes, qui est extrêmement simpliste, mais qui va vous permettre, pour chaque référence vendue, donc c'est vraiment pour des petits commerces, qui n'ont pas des grosses, grosses rotations de vente, vous allez avoir la possibilité de renseigner vos quantités de vente. Un peu là, ça aujourd'hui, j'en ai vendu 5. Ça aujourd'hui, j'en ai vendu 6. Donc vous pouvez le faire en scannant vos produits directement, via la zone code ici, ou en les appelant. Si vous saisissez deux fois le même produit, vous venez d'en saisir 5, vous validez, êtes-vous sûr de vous le rajouter ? Oui. Il vous dit, voilà, vous avez déjà saisi une quantité de 6, en date du 18 avril, pour la référence 02. Voulez-vous ajouter cette nouvelle quantité ? Donc 11 en vente. Si vous répondez oui, la quantité s'ajoutera. Si vous répondez non, vous pourrez ressaisir une quantité. Et bien, ce n'était pas 6, je me suis trompé, c'était bel et bien 5 en quantité vendue. Je valide, et la quantité est mise à jour. Donc automatiquement, ça, ça va vous permettre de mettre à jour vos statistiques de vente, et aussi, évidemment, de mettre à jour vos stocks. Alors j'ai peut-être eu un peu la main lourde sur certains mouvements de stocks. Mais donc, voilà, l'état de vos stocks. A partir de là, dernière option que vous allez pouvoir avoir via ce petit programme, c'est donc les statistiques de vente. Vous allez pouvoir, par année, afficher vos ventes et mensuelles. Voilà, le total hors taxes, total TVA, total TTC, marge en valeur, marge en pourcentage. Et puis, ici, vous avez la possibilité de les imprimer ou de les éditer de date à date. Un peu là, 30 avril 2020. Et vous avez évidemment la possibilité, hop, on va modifier ce petit chose là, d'imprimer vos statistiques de vente. Ce tableau-là. Donc, avec ce petit programme, vous gérez vos stocks, vous gérez vos articles, vous gérez vos ventes, et vous suivez votre chiffre d'affaires et la marge effectuée sur vos fameuses ventes. Voilà pour ce petit programme. C'est le module 1. Le module 2 sera très prochainement disponible. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501